Ce dimanche-là, 16 février 1992, c'était une journée qui s'annonçait radieuse par la grâce de Dieu. De partout en République démocratique du Congo, l'on pouvait enregistrer divers chants d'oiseaux rendant les honneurs aux Créateurs. Comme tous les dimanches, les chrétiens de la République démocratique du Congo avaient rendez-vous avec les seigneurs dans leur paroisse, dans leur temple. Sauf que dans la capitale Kinshasa, ce dimanche-là, 16 février 1992, les chrétiens, unis comme les cinq doigts d'une main, avaient décidé de libérer le peuple de Dieu. Par milliers, ils étaient partis des communes historiques du nord et des banlieues est, sud et ouest de la capitale, pour faire jonction au pont Kassavobu, proche du stade des martyrs. En somme, les chrétiens répondaient à l'interpellation de la conférence des évêques catholiques tenue dans la ville en date du 4 février. Par milliers, ils avançaient, laïcs, prêtres et religieuses, tous avec un chapelet ou une croix ou encore une bougie allumée en main, symbole de l'espoir et de la paix. Comme un seul corps, ignorant les stupides barrières tribales, provinciales et confessionnelles, ces colonnes de chrétiens avançaient en agitant des rameaux, dopés par la foi, la prière, les cantiques et l'espoir d'un Congo nouveau. Par milliers, ils avançaient avec ferveur et solennité en direction du point de ralliement. Ce dimanche-là, 16 février 1992, les chrétiens de Kinshasa, faisant martyr de la démocratie et témoins de la justice, entendaient réclamer par cette procession citoyenne la réouverture de la conférence nationale souveraine, arbitrairement fermée, sur ordre du président Mobutu. Ils avançaient avec piété, ne se doutant pas un seul instant de la cruauté de Mobutu et de ses comparses. C'est ainsi que, de la marche pacifique qu'elle était dans la tête des organisateurs et des participants, la procession s'est subitement transformée en carnage. Une véritable tragédie nationale. En effet, des chars de guerre et des commandos, lourdement armés, surgit d'on ne sait où, ont surpris les chrétiens qui affluaient vers le pont Kasavubu, venant d'un djili, kingassani, kimbarseke, venant d'un gaba, lemba et limeté, venant du mont Gafoula, n'galiéma, bandal, Kasavubu, venant de Kinshasa, baroumou et l'Inde. Contre des chrétiens armés seulement de chapelets et de bougies, la milice du dictateur a tiré des balles réelles. Contre des chrétiens armés de leur foi, le dictateur a usé de sa violence institutionnalisée et de manière disproportionnée. La répression a fait de nombreuses victimes. Combien ? On ne le saura jamais, parce que la stratégie du pouvoir consistait à tuer l'ennemi et à dissimuler les cadavres afin de brouiller d'éventuelles enquêtes. C'était ce dimanche-là, 16 février 1989. Premier martyr de la démocratie, les chrétiens ont payé un lourd tribut en échange de la réouverture de la Conférence nationale souveraine. Ce premier forum national, préfiguration du futur dialogue inter-congolais de 2002-2003 en Afrique du Sud, poursuivait des objectifs précis. Parmi ces objectifs, établir un nouvel ordre politique, économique et social caractérisé par la démocratie, le respect des droits humains, la fin du terrorisme d'État et la fin du pillage du patrimoine commun. Bref, la fin de l'inversion des valeurs et l'avènement du changement dans tous les secteurs de la vie des citoyens. Ce dimanche-là, 16 février 1992, les chrétiens, sous l'impulsion du comité laïc de coordination, se sont mobilisés avec un seul mot d'ordre. La Conférence nationale souveraine est incontournable pour le bien du peuple et du pays. En conséquence, le président Mobutu doit impérativement la rouvrir. Depuis ce dimanche-là, 16 février 1992, la communauté chrétienne de la République commémore par la force des choses ses premiers martyrs de la démocratie. Des décennies après cette tragédie, quelles leçons peuvent tirer les générations présentes et à venir ? Que sait-on des initiateurs de l'historique marche du 16 février ? En exclusivité, nous vous offrons aujourd'hui l'occasion de découvrir pour la toute première fois les orfèvres du mémorable événement ainsi que leurs témoignages. Première question à M. Paul Midot-Enferret. Deux décennies après les faits, M. Midot, peut-on lever le mystère sur l'identité des organisateurs de la marche des chrétiens ? La marche des chrétiens du 16 février, autrement appelée marche de l'espoir, fut initiée par un petit groupe écuménique qu'on appelait les comités laïcs de coordination. Ces comités se croyaient qu'ont pour mission de sauvegarder les valeurs fondamentales de l'homme dans notre société, telles qu'est assignées par l'Évangile et codifiées par la charte universelle des droits de l'homme. Et chaque fois que ces valeurs fondamentales seront en danger, on avait comme pour mission d'interpéder la conscience collective de notre société pour l'intérêt général. Donc, c'est le comité laïc de coordination, un groupe écuménique. On n'était même pas dix au départ. Il y avait M. Pierre Lumbi, il y avait les freux François Candolo, il y avait Benjamin Buanacabwe, qui étaient les premiers à instaurer dans notre pays la l'ONJ de défense des droits de l'homme. Ça s'appelait la LISADO, Ligue Jairoise des droits de l'homme. Il y avait Mme Marie-Thérèse Moulanga, il y avait Marie Bapu, il y avait les professeurs Kabemba, il y avait M. Julien, et il y avait moi-même qui vous parle, Paul Midot. Voilà, au départ, on était neuf, ces petits noyaux qui ont initié, qui ont créé le comité de la Ligue des Coordinations qui est l'initiateur de la marche du 16 février. La même question à M. l'abbé Josem Poundou, curé de la paroisse Saint-Alphonse de Matété. La première chose que je voudrais dire, c'est rétablir la vérité historique. On a souvent associé l'abbé Josem Poundou à la marche du 16 février et souvent de manière indue parce que sur le plan historique, il y a un comité qui a organisé la marche et ce comité a un nom et il est connu, c'est le comité laïc de coordination. Et dans ce comité laïc de coordination, nous avions des personnalités telles que François Candolo, nous avons Mlle Marie-Thérèse Moulanga, nous avons Ambroise Midot, nous avons Pierre Lumbi qui était dans le comité, nous avons des tas d'autres amis qui étaient dans le comité organisateur de la marche du 16 février. Et d'ailleurs, l'appel à la marche du 16 février, l'appel au peuple de Dieu était signé par François Candolo et Pierre Lumbi. Et donc, sur le plan de l'histoire, il est important qu'on rétablisse la vérité pour ne pas s'approprier un titre qu'on ne mérite pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au moment où ils ont commencé à organiser la marche, ils sont venus me contacter, François et Marie-Thérèse, les deux que j'ai vus arriver chez moi à Saint-Paul, à Baroumbou, où j'habitais à l'époque, pour me demander mon point de vue. Et là, je dois avouer que sincèrement, ma première réaction était de dire pourquoi une marche ? Parce qu'on était tellement habitués à des marches à l'époque de Mobutu, marche de soutien, marche de ceci, marche de cela. Alors, j'ai dit mais pourquoi encore une marche ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose ? Et ma proposition d'emblée était de les amener à organiser plutôt un sit-in. Et je voyais très bien un sit-in au palais du peuple où on se relayerait, n'est-ce pas, jusqu'à l'ouverture de la conférence nationale souveraine. Mais malheureusement, ils m'ont dit écoutez, nous sommes déjà assez avancés dans la préparation de la marche, dans les préparatifs, nous ne savons pas réculer et envisager autre chose. J'ai dit ok, s'il en est ainsi, je m'implique pour vous donner une formation sur la non-violence active. Et c'était ça ma contribution. C'est permettre aux organisateurs d'abord et à toute la population des manifestants de vivre cet événement dans la non-violence esprit et technique. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant deux semaines, j'ai assisté aux réunions et j'ai donné une formation sur le tas par rapport à la spiritualité et aux stratégies d'action non-violente au comité organisateur et au peuple. N'est-ce pas ? Et c'est là ma contribution. Et alors, bien entendu, nous avons préparé les calicots, nous avons préparé les consignes qu'on a données à tout le monde. On a eu des rencontres avec la commission des intellectuels, nous avons eu des rencontres avec les pasteurs protestants, nous avons eu des rencontres avec différents groupes pour que cette marche, cette manifestation soit réellement une manifestation du peuple. Nous nous sommes trouvés un jour, un dimanche, à la messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et à cette messe-là, l'abbé d'un des abbés de Kinshasa qui avait célébré, qui avait prêché à ce que j'ai retenu jusqu'à présent, vous l'avez dit, vous les chrétiens, qu'est-ce que vous faites ? Quelle est votre expression ? Nos pères de l'Église, pensant aux évêques, avaient parlé de la situation du blocage de la conférence qui existait à ce moment-là, et les abbés avaient aussi fait des déclarations. Ils avaient parlé. Mais vous, les laïcs, qu'est-ce que vous faites ? Nous étions dans cette messe-là. Je me rappelle notamment, nous étions avec Candol François, nous étions avec Mido Monfer, je pense que nous étions avec qui est là, et d'autres personnes. Et nous, en sortant de cette messe-là, à l'extérieur, dans la cour de la paroi de Notre-Dame, nous nous sommes concertés. Quel canot vous avez utilisé pour sensibiliser et mobiliser les chrétiens pour être religieuses ? Il faut dire aussi que l'idée d'abord est venue d'où ? Quand il y a eu l'appel lancé par les archevêques et les évêques qui se sont réunis en séance ordinaire ici à Kinshasa, dans les comités permanents de la conférence épiscopale du Zaire à l'époque, ils ont fait un appel aux laïcs qui disaient de la manière la plus claire que la conférence nationale souveraine était incontournable à la sortie de leurs stations qui ont duré du 20 au 27 janvier 1990 ici à Kinshasa, relayée par les abbés. Les abbés aux communautés des bases des Cédés. Alors nous, on s'est séduit du message en tant que laïcs en tant que communauté des bases. On a réfléchi là-dessus pendant longtemps et l'idée est venue. Là, il faut dire maintenant parce qu'il faut rétablir l'histoire, nous sommes allés voir l'abbé José Poudlou qui faisait partie du groupe Amos. Le groupe Amos est un groupe qui littait aussi pour le bien-être des Congolais de l'époque aux Aïrois. Et quand on lui a expliqué notre idée, il nous conseillera d'aller faire les sit-in au Palais du Pôle. On s'est dit non. Le Proudlou nous dira écoutez, le travail est immense, la tâche est énorme, vous avez besoin de vous inspirer de la non-violence évangélique, ce que nous avons beaucoup apprécié et il a commencé immédiatement à nous initier à la non-violence évangélique. Et l'avantage qu'on avait, il avait déjà élaboré pas mal de bouclettes qui mettaient à la disposition des paroisses qui expliquaient les biens fondés de la non-violence évangélique. On s'est saisi de ces documents, on s'est imprégné de la matière qu'il nous avait dispensée et nous en notre tour on l'a dispensée auprès des Bakambis et le message est allé très vite, appuyé bien entendu par les abbés qui ont répercuté les messages des non-archevêques et évêques. Comment s'est manifesté le soutien de l'église de Kinshasa et en particulier du cardinal Etchou ? Le cardinal Etchou, le feu papa cardinal Etchou, n'avait pas soutenu cette marche-là. J'ai dit ici que ce n'était pas à l'initiative de nos leaders religieux. Donc, entre le moment où on interpelle une conscience en disant la conférence nationale souveraine est incontournable, ça ne voudrait pas dire aller marcher. Donc, je crois que moi j'aimerais bien faire la part des choses. Mais, parce que vous parlez du feu papa cardinal Etchou, ici, je peux ouvrir une petite parenthèse pour ma propre expérience personnelle. C'est-à-dire quoi ? Après la marche du 16 février 1992, la conférence souveraine n'était pas encore réouverte et on s'est préparé à faire la deuxième marche pour le 1er mars de la même année. nous sommes allés à ce moment-là voir le feu papa cardinal Etchou. Qui sont allés voir ? Moi qui vous parle et Benjamin Buanakaboué. Arrivé là-bas, on a demandé l'audience, c'était au centre Lindongue, à Limété. Son secrétaire nous attendait, lui nous attendait. Il nous a reçus immédiatement avec une simplicité qui m'avait même étonné. et là, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais dans ma vie. Après qu'on lui expliquait le pourquoi de notre visite, il a regardé Ben qui avait pris la parole, il m'a regardé ensuite et il a dit ceci. Vous savez, mes enfants, quand j'ai commencé mon travail de prêtre, j'étais à l'église Saint-Pierre à Kinshasa sur l'avenue Kassavobu à côté du stade 24 novembre Rouré-Nasrida à l'époque. Et là, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Mais quelque chose l'embêtait très fort parce que il y a quelqu'un qui venait voler les fruits dans la parcelle de l'église et ça, ça allait tracasser. Mais voilà qu'un jour, on vient l'appeler pour dire « Papa Sango, nous avons attrapé les voleurs, les avocatiers. » Les avocats, je vais dire. Voilà le feu papa cardinal à ce moment-là, simple prêtre qui arrive et dès qu'il a vu le voleur, une seule journée venue dans sa tête c'était lui donner vraiment une bonne flanque et une bonne baffe. Mais la maman qui travaillait pour l'église qui était à côté, la maman a vite compris les réactions et a vite vu vu le mouvement du feu papa cardinal et tout. Et la maman s'interposa en disant « Papa Sango, j'ai à vous parler. » Ils sont allés à peine quelques mètres et la maman lui dira ceci « Papa Sango, les boko wana yaïo » ce n'est pas fait pour frapper mais cette main-là elle est faite pour bénir. Et là, sur le coup, il s'est retourné en disant « Donnez-lui tout ce qu'il a envie et laissez-le partir. » Au voleur. Au voleur. Et voilà qu'il me regarde. Il regarde bien. Il nous dira « Venez mes enfants, je vais vous bénir. » Nous le suivons. On a marché quelques pas au centre de l'Indongue. On rentre dans une pièce et là, je découvre qu'il y avait une toute petite chapelle que j'ai découvert. Il s'excuse pour quelques minutes. Il ressort de là avec une grande tenue que je n'ai jamais vue et tout ce qui dominait c'était la couleur rouge. Il a commencé à prier et nous, on était assis là devant lui. Combien de temps ça a pris ? Je ne sais plus me rappeler. Ça paraissait à la fois long et à la fois court. Une chose est claire, c'est que quand nous sommes sortis de là, je n'en sais rien pour mon ami Boanacabwe, mais pour moi-même personnellement, j'ai eu en moi plus qu'une impression. J'étais convaincu que j'étais devenu invincible. et j'ai dit à Ben, on continuera jusqu'au bout. Et depuis, et pendant longtemps après, je me suis senti réellement invincible face au Sibir de Nguanda ou de Mobutu, qui sais-je encore. Mais parce que vous parlez de la hiérarchie de l'église, après, nous avons fait l'audience aussi pour aller voir le papa cardinal Monsengo. Ça, c'était au centre interdiocésain. Nous sommes allés, moi. Il est encore évêque, tout coup. Il était évêque, mais il était le président de la conférence nationale souveraine. On est allé voir moi, avec Boanacabwe toujours, mais cette fois-là, ajouté les Marie-Thérèse. Là, le papa cardinal Monsengo nous a reçu. Le président de la conférence. Bien sûr, nous a reçu. On lui a expliqué notre problème. on a discuté un peu. J'ai retenu qu'une seule chose. Il nous a dit qu'il ne voulait plus entendre parler, du moins pour lui, du 16 février. Allusion faite, ici, bien entendu, au nombre de morts qu'il y avait eu. Et nous sommes sortis de là. Donc, voilà un peu les seuls contacts qu'on a eu au plus haut sommet de l'église. La deuxième marche du 1er mars n'a pas eu lieu non plus. Pourquoi ? Parce que, pendant cet espace-là, je crois qu'on était certain que la conférence nationale souveraine allait ouvrir très incessamment ses portes. Donc, la marche a été, en quelque sorte, si vous pouvez me passer les termes, désamorcer. Comment a réagi le pouvoir pendant la marche et les jours suivants ? Dire qu'on se sentait en sécurité après un événement aussi grandiose comme ça, où ça s'est rigolé. Parce que, si je vous dis, par exemple, à ce moment-là, les deux premiers qui avaient signé, c'est-à-dire M. Pierre Lumbi et le fait François Candelot, ils étaient bien obligés de vivre en temps de sénité. Moi, j'ai pris la responsabilité de m'occuper de trouver deux planques pour François. Et parce que vous aimez bien parler des stratégies, dans nos stratégies, je n'étais même pas au courant de là où devait se planquer Pierre Lumbi. Parce qu'on s'est dit, si une tête tombe, il faut que l'autre continue. Par contre, si jamais moi, je me faisais harponner, on risque d'arriver aussi à Pierre. Et si on attrapait Pierre, on peut arriver à François. Donc moi, j'ai préparé deux planques où je devais de temps en temps faire mouvoir François pour des raisons de sécurité. Et Pierre, je ne sais pas ce qui s'est passé de son côté. Donc, on dit qu'on était à sécurité. Non, ça c'est faux. D'ailleurs, on ne s'est promené plus seul. Et parfois, on devait être à deux voitures, l'une devant l'autre et se suivait derrière. Bref, on savait plus ou moins comment ils opéraient et nous, on savait bien aussi. C'était au fait un jet de chasseurs et de gibier. Il y a controverse autour du nombre de victimes. Et vous, vous étiez témoin du massacre. Quelle est la vérité ? Votre vérité ? Selon le gouvernement, d'abord, il y a eu 13 morts. Selon moi, honnêtement, personne ne connaîtra le nombre de morts parce que la stratégie était d'effacer les preuves. Ceux qui pouvaient récupérer, ils ont récupéré. Et nous-mêmes, on ne pouvait pas dans cette débandade à un moment donné, on était dans l'incapacité totale de dire qu'il y a eu exactement combien de morts. Nous avons néanmoins fait des réunions et des évaluations. Nous avons néanmoins fait des suivis dans toutes les formations médicales pour voir dans quel état a été des blessés. Là, on avait à l'époque, je n'ai plus vraiment le nombre exact, on avait à l'époque donné l'article tchècois au potentiel, si pas au phare, le nombre de victimes qu'on avait répertoriées et leur état de santé et les démarches qu'on a préplanées pour certains uns pour pouvoir l'évacuer avec certaines personnes de bonne volonté qui étaient bien disposées à les évacuer. Ce fut par exemple le cas d'une fillette qui était internée aux cliniques universitaires. Le nombre de morts de cette marche-là, je crois que d'une manière indiscutable, il y a que Dieu a circulé ça. Que l'a été la réaction des puissances occidentales ? Non, la réaction fusée de partout, partout à travers le monde si on doit le dire comme tel. Mais bon, je retiendrai personnellement que les départements d'État avaient même... Ça, ce sont les États-Unis. Oui, les États-Unis avaient sorti un communiqué qui disait que les auteurs de ces massacres doivent être rapidement traduits devant la justice. Mais la suite, ils sont restés là tranquillement. Il y en a qui sont même aujourd'hui soit-disant en exil 2 ans. La conférence nationale souveraine a été rouverte sous la pression des chrétiens. Mais, tout le monde le sait, elle s'est terminée comme Obutu et les siens l'avaient voulu. Quelle leçon tirait de la victoire des chrétiens qui s'étaient mobilisés pour libérer le peuple de Dieu ? Une fois, le peuple s'était organisé, unis, sans coloration, ni de région, ni de... Dans des fois, c'était tout le peuple congolais qui s'était réuni pour une cause, l'ouverture de la conférence nationale souveraine parce qu'il croyait que cette ouverture, cette analyse de son vaincu était importante pour avancer. Si le peuple veut quelque chose, s'il est organisé, s'il est déterminé, il peut l'obtenir. Ça a été pour nous une force. On avait découvert que le peuple organisé pour une cause était une grande force. La première leçon que j'ai tirée de cette manifestation du 16 février, c'est que le peur, la peur plutôt, a dévoilé son vrai visage. la peur a montré où elle était réellement. Et la peur, elle est plutôt du côté de ceux qui repriment. Ils ont peur d'entendre la vérité. Ils ont peur que leur mal soit dévoilé et connu dans le monde entier. C'est là la peur qui a poussé le régime de Mobutu à l'époque à réprimer cette marche dans le sang. Deuxième leçon, c'est que quand le peuple est décidé à exprimer son mécontentement ou à exprimer sa volonté de voir telle ou telle chose se réaliser, ça se réalise tôt ou tard. Et le fait que la Conférence nationale souveraine a été réouverte, c'est une victoire du peuple et nous devons la célébrer. Moi, monsieur Paul Midot, j'ai pris rendez-vous avec l'histoire de mon pays et nous devons nous rappeler que ce 16 février 1992, l'initiative de la marche n'est pas venue de nos leaders politiques. L'initiative de cette marche-là n'est pas venue non plus de nos leaders religieux. Nous devons nous rappeler que ces jours-là, nos frères, nos soeurs, nos amis, nos parents, nos voisins ont versé de leur sang, devenant ainsi des martyrs pour la lutte de notre libération pour un Congo juste, prospère et acceptables pour nous tous. Ils ne sont pas morts pour rien. Aujourd'hui, 20 ans après, je pense que pour moi, nous avons fait 20 pas en avant et sans exagérer, 23 pas en arrière. Ce dimanche-là, 16 février 1992, c'était une journée qui s'annonçait radieuse par la grâce de Dieu. De partout en République démocratique du Congo, l'on pouvait enregistrer divers chants d'oiseaux rendant les honneurs aux créateurs. Comme tous les dimanches, les chrétiens de la République démocratique du Congo avaient rendez-vous avec les seigneurs dans leurs paroisses, dans leurs temples. Sauf que dans la capitale Kinshasa, ce dimanche-là, 16 février 1992, les chrétiens, unis comme les cinq doigts d'une main, avaient décidé de libérer le peuple de Dieu. Par milliers, ils étaient partis des communes historiques du nord et des banlieues est, sud et ouest de la capitale, pour faire jonction au pont Kassavubu, proche du stade des martyrs. En somme, les chrétiens répondaient à l'interpellation de la conférence des évêques catholiques tenue dans la ville en date du 4 février. Par milliers, ils avançaient, laïcs, prêtres et religieuses, tous avec un chapelet ou une croix ou encore une bougie allumée en main, symbole de l'espoir et de la paix. Comme un seul corps, ignorant les stupides barrières tribales, provinciales et confessionnelles, ces colonnes de chrétiens avançaient en agitant des rameaux, dopés par la foi, la prière, les cantiques et l'espoir d'un Congo nouveau. Par milliers, ils avançaient avec ferveur et solennité en direction du point de ralliement. Ce dimanche-là, 16 février 1992, les chrétiens de Kinshasa se faisant martyr de la démocratie et témoins de la justice entendaient réclamer par cette procession citoyenne la réouverture de la conférence nationale souveraine arbitrairement fermée sur ordre du président Mobutu. Ils avançaient avec piété, ne se doutant pas un seul instant de la cruauté de Mobutu et de ses comparses. C'est ainsi que de la marche pacifique qu'elle était dans la tête des organisateurs et des participants, la procession s'est subitement transformée en carnage. Une véritable tragédie nationale. On ne fait des chars de guerre et des commandos. lourdement armés surgit dans le monde. ont surpris les chrétiens qui affluaient vers le pont Kasavubu venant de Njili, Kingasani, Kimbarseke, venant de Ngaba, Lemba et Limete, venant du Mont Gafoula, Ngaliema, Bandal, Kasavubu, venant de Kinshasa, Barumu et Lida. Contre des chrétiens armés seulement de chapelets et de bougies, la milice du dictateur a tiré des balles réelles. Contre des chrétiens armés de leur foi, le dictateur a usé de sa violence institutionnalisée et de manière disproportionnée. La répression a fait de nombreuses victimes. Combien ? On ne le saura jamais parce que la stratégie du pouvoir consistait à tuer l'ennemi et à dissimuler les cadavres afin de brouiller d'éventuelles enquêtes. C'était ce dimanche-là, 16 février 1980. Premier martyr de la démocratie, les chrétiens ont payé un lourd tribut en échange de la réouverture de la Conférence nationale souveraine. Ce premier forum national, préfiguration du futur dialogue inter-congolais de 2002-2003 en Afrique du Sud, poursuivait des objectifs précis. Parmi ces objectifs, établir un nouvel ordre politique, économique et social caractérisé par la démocratie, le respect des droits humains, la fin du terrorisme d'État et la fin du pillage du patrimoine commun. Bref, la fin de l'inversion des valeurs et l'avènement du changement dans tous les secteurs de la vie des citoyens. Ce dimanche-là, 16 février 1992, les chrétiens sous l'impulsion du comité laïc de coordination se sont mobilisés avec un seul mot d'ordre. La conférence nationale souveraine est incontournable pour le bien du peuple et du pays. En conséquence, le président Mobutu doit impérativement la rouvrir. Depuis ce dimanche-là, 16 février 1992, la communauté chrétienne de la République commémore par la force des choses ses premiers martyrs de la démocratie. Des décennies après cette tragédie, quelles leçons peuvent tirer les générations présentes et à venir ? Que sait-on des initiateurs de l'historique marche du 16 février ? En exclusivité, nous vous offrons aujourd'hui l'occasion de découvrir pour la toute première fois les orfèvres du mémorable événement ainsi que leur témoignage. Première question à M. Paul Midot-Onferret. Deux décennies après les faits, M. Midot, peut-on lever le mystère sur l'identité des organisateurs de la marche des chrétiens ? La marche des chrétiens du 16 février autrement appelée marche de l'espoir fut initiée par un petit groupe écuménique qu'on appelait le comité laïc de coordination. Ce comité s'est au croyé comme pour mission de sauvegarder les valeurs fondamentales de l'homme dans notre société telle qu'est enseignée par l'évangile et codifiée par la charte universelle des droits de l'homme. Et chaque fois que ces valeurs fondamentales seront en danger, on avait comme pour mission d'interpéder la conscience collective de notre société pour l'intérêt général. Donc c'est le comité laïc de coordination un groupe écuménique. On n'était même pas dix au départ. Il y avait monsieur Pierre Lumbi, il y avait le feu François Candolo et il y avait Benjamin Buanacabwe qui étaient les premiers à instaurer dans notre pays la L'ONJ de défense des droits des hommes. Ça s'appelait la LISADO, Ligue Jaéroise des droits des hommes. Benjamin Buanacabwe. Il y avait madame Marie-Thérèse Moulanga, Marie-Bappou, les professeurs Kabemba, M. Julien et moi-même qui vous parle, Paul Midot. Au départ, on était neufs ces petits noyaux qui ont créé le comité de la Ligue des Coordinations qui est l'initiateur de la marche du 16 ans. La même question à monsieur l'abbé José Mpondou, curé de la paroisse Saint-Alphonse de Mateté. La première chose que je voudrais dire c'est rétablir la vérité historique. On a souvent associé l'abbé José Mpondou à la marche du 16 février et souvent de manière indue parce que sur le plan historique il y a un comité qui a organisé la marche et ce comité a un nom et il est connu. C'est le comité laïc de coordination et dans ce comité laïc de coordination nous avions des personnalités telles que feu François Candolo nous avons mademoiselle Marie-Thérèse Moulanga nous avons Ambroise Midot nous avons Pierre Lumbi qui était dans le comité nous avons des tas d'autres amis qui étaient dans le comité organisateur de la marche du 16 février et d'ailleurs l'appel à la marche du 16 février l'appel au peuple de Dieu était signé par François Candolo et Pierre Lumbi et donc sur le plan de l'histoire il est important qu'on rétablisse la vérité pour ne pas s'approprier un titre qu'on ne mérite pas tout ce que je peux dire c'est que au moment où ils ont commencé à organiser la marche ils sont venus me contacter François et Marie-Thérèse les deux que j'ai vus arriver chez moi à Saint-Paul à Barumbo où j'habitais à l'époque pour me demander mon point de vue et là je dois avouer que sincèrement ma première réaction était de dire pourquoi une marche parce qu'on était tellement habitués à des marches à l'époque de Mobutu marche de soutien marche de ceci marche de cela alors j'ai dit mais pourquoi encore une marche est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose et ma proposition d'emblée était de de les amener à organiser plutôt un sit-in et je voyais très bien un sit-in au palais du peuple où on se rélayerait n'est-ce pas jusqu'à l'ouverture de la conférence nationale souveraine mais malheureusement ils m'ont dit écoutez nous sommes déjà assez avancés dans la préparation de la marche dans les préparatifs nous ne savons pas réculer et envisager autre chose j'ai dit ok s'il en est ainsi je m'implique pour vous donner une formation sur la non-violence active et c'était ça ma contribution c'est permettre aux organisateurs d'abord et à toute la population des manifestants de vivre cet événement dans la non-violence esprit et technique et c'est ce que j'ai fait pendant deux semaines j'ai assisté au réunion et j'ai donné une formation sur le tas par rapport à la spiritualité et aux stratégies d'action non-violente au comité organisateur et au peuple n'est-ce pas et c'est là ma contribution et alors bien entendu nous avons préparé les calicots nous avons préparé les consignes qu'on a donné à tout le monde on a eu des rencontres avec la commission des intellectuels nous avons eu des rencontres avec les pasteurs protestants nous avons eu des rencontres avec différents groupes pour que cette marche cette manifestation soit réellement une manifestation du peuple nous nous sommes trouvés un jour un dimanche à la messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo et à cette messe là l'abbé un des abbés de Kinshasa qui avait célébré qui avait prêché à ce que j'ai retenu jusqu'à présent il avait dit vous les chrétiens qu'est-ce que vous faites quelle est votre expression nos pères de l'église pensant aux élèves avaient parlé de la situation du blocage de la conférence qui existait à ce moment-là et les abbés avaient aussi fait des déclarations ils avaient parlé mais vous des laïcs qu'est-ce que vous faites nous étions dans cette messe là je me rappelle notamment nous étions avec Kandol François nous étions avec Mido mon père je pense nous étions avec Mouan Akabwa qui était là et d'autres personnes et nous en sortant de cette messe là à l'extérieur là dans la cour de de la paroi Notre-Dame nous nous sommes concertés Quel canot vous avez utilisé pour sensibiliser et mobiliser les chrétiens pour être religieuses ? Il faut dire aussi que l'idée d'abord est venue d'où ? Quand il y a eu l'appel lancé par les archevêques et les évêques qui se sont réunis en séance ordinaire ici à Kinshasa dans les comités permanents de la conférence épiscopale du Zaire à l'époque ils ont fait un appel aux laïcs qui disaient de la manière la plus claire que la conférence nationale souveraine était incontournable à la sortie de leurs stations qui ont duré du 20 au 27 janvier 1990 ici à Kinshasa relayé par les abeilles les abeilles aux communautés des bases des cédés alors nous on s'est saisus du message en tant que laïcs en tant que communauté des bases on a réfléchi là-dessus pendant longtemps et l'idée est venue là il faut dire maintenant parce qu'il faut rétablir l'histoire nous sommes allés voir l'abbé José pour nous qui faisait partie du groupe Amos le groupe Amos c'est un groupe qui militait aussi pour le bien-être des congolais à l'époque ouzaïrois et quand on lui a expliqué notre idée il nous conseillera d'aller faire le sit-in au palais du peuple on s'est dit non le Proudou nous dira écoutez le travail est immense la tâche est énorme vous avez besoin de vous inspirer de la non-violence évangélique ce que nous avons beaucoup apprécié et il a commencé immédiatement à nous initier à la non-violence évangélique et l'avantage qu'on avait il avait déjà élaboré pas mal de bouclettes qui mettaient à la disposition des paroisses qui expliquaient les biens fondés de la non-violence évangélique on s'est saisi de ces documents on s'est imprégné de la matière qui nous avait dispensé et nous en notre tour on l'a dispensé auprès des Bakambi et le message est allé très vite appuyé bien entendu par les abbés qui eux ont répercuté les messages des non-archevêques et évêques comment s'est manifesté le soutien de l'église de Kinshasa et en particulier du cardinal Etou le cardinal Etou le feu papa cardinal Etou n'avait pas soutenu cette marche là j'ai dit ici que ce n'était pas à l'initiative de nos leaders religieux donc entre le moment où on interpelle une conscience en disant la conférence nationale souveraine est incontournable ça ne voudrait pas aller marcher non donc je crois que moi j'aimerais bien faire la part des choses mais parce que vous parlez du feu papa cardinal Etou ici je peux ouvrir une petite parenthèse pour ma propre expérience personnelle c'est à dire quoi après la marche du 16 février 1992 la conférence souveraine n'était pas encore réouverte et on s'est préparé à faire la deuxième marche pour le premier mars de la même année nous sommes allés à ce moment-là voir le feu papa cardinal Etou qui sont allés voir moi qui vous parle et Benjamin Buanakabou arrivé là-bas on a demandé l'audience c'était au centre Lindongue à Limété son secrétaire nous attendait lui nous attendait il nous a reçu immédiatement avec une simplicité qui m'avait même étonné et là il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais dans ma vie après qu'on lui expliquait le pourquoi de notre visite il a regardé Ben qui avait pris la parole il m'a regardé ensuite et il a dit ceci vous savez mes enfants quand j'ai commencé mon travail de prêtre j'étais à l'église Saint-Pierre à Kinshasa sur la venue Kassavobou à côté du stade 24 novembre Rouré-Nasrida à l'époque et là il y avait beaucoup d'arbres fruitiers mais quelque chose l'embêtait très fort parce que il y a quelqu'un qui venait voler les fruits dans la parcelle de l'église et ça ça allait tracasser mais voilà qu'un jour on vient l'appeler pour dire papa Sango nous avons attrapé les voleurs les avocatiers les avocats je vais dire voilà le feu papa cardinal à ce moment-là simple prêtre qui arrive et dès qu'il a vu le voleur une siège est venue dans sa tête c'est lui donner vraiment une bonne flanque une bonne baffe mais la maman qui travaillait pour l'église qui était à côté la maman a vite compris les réactions et a vite vu vu le mouvement du feu papa cardinal et la maman s'interposa en disant papa Sango j'ai à vous parler ils sont allés à peine quelques mètres et la maman lui dira ceci papa Sango ce n'est pas fait pour frapper mais cette main-là elle est faite pour bénir et là sur le coup il s'est retourné en disant donnez-lui tout ce qu'il a envie et laissez-les partir au voleur au voleur et voilà qu'il me regarde il regarde ben il nous dira venez mes enfants je vais vous bénir nous le suivons on a marché quelques pas au centre d'Indongue on rentre dans une pièce et là je découvre qu'il y avait une toute petite chapelle que j'ai découvert il s'excuse pour quelques minutes il ressort de là avec une grande tenue que je n'ai jamais vue et tout ce qui dominait c'était la couleur rouge il a commencé à prier et nous on était assis là devant lui combien de temps ça prit je ne sais plus mais rappeler ça paraissait à la fois long ça paraissait à la fois court une chose est claire c'est que quand nous sommes sortis je n'en sais rien pour mon ami Bouanakaboué mais pour moi-même personnellement j'ai eu en moi plus qu'une impression j'étais convaincu que j'étais devenu invincible et j'ai dit à Ben on continuera jusqu'au bout et depuis et pendant longtemps après je me suis senti réellement invincible face aux spires de Nguanda ou de Mobutu qui sais-je encore mais parce que vous parlez de la hiérarchie de l'église après nous avons fait l'audience aussi pour aller voir le papa cardinal Monsengo ça c'était au centre interdiocésain nous sommes allés moi il est encore évêque tout court il était évêque mais il était le président de la conférence nationale souveraine on est allé voir moi avec Buanacab et toujours mais cette fois-là ajouté les Marie-Thérèse là le papa cardinal Monsengo le président de la conférence bien sûr nous a reçu on lui a expliqué notre problème on a discuté un peu j'ai retenu qu'une seule chose il nous a dit qu'il ne voulait plus entendre parler du moins pour lui du 16 février allusion faite ici bien entendu au nombre de morts qu'il y avait eu et nous sommes sortis de là donc voilà un peu le seul contact qu'on a eu au plus haut sommet de l'église la deuxième marche du 1er mars n'a pas eu lieu non plus pourquoi ? parce que pendant cet espace là je crois qu'on était certain que la conférence nationale souveraine allait ouvrir très incessamment ses portes donc la marche a été en quelque sorte si vous pouvez me passer les termes désamorcer comment a réagi le pouvoir pendant la marche et les jours suivants ? dire qu'on se sentait en sécurité après un événement aussi grandiose comme ça où ça s'est rigolé parce que si je vous dis par exemple à ce moment là les deux premiers qui avaient signé c'est-à-dire monsieur Pierre Lumbi et le frère François Candolo ils étaient bien obligés de vivre en temps de sénité moi j'ai pris la responsabilité de m'occuper de trouver deux planques pour François et parce que vous aimez bien parler des stratégies dans nos stratégies je n'étais même pas au courant de là où devait se planquer Pierre Lumbi parce qu'on s'est dit si une tête tombe il faut que l'autre continue par contre si jamais moi je me faisais harponner on risque d'arriver aussi à Pierre et si on attrapait Pierre on peut arriver à François donc moi j'ai préparé deux planques où je devais de temps en temps faire mouvoir François pour des raisons de sécurité et Pierre je ne sais pas ce qui s'est passé de son côté donc dit qu'on était à sécurité non ça c'est faux d'ailleurs on ne se promenait plus seul et parfois on devait être à deux voitures l'une devant l'autre et se suivait derrière bref on savait plus ou moins comment ils opéraient et nous on savait bien aussi c'était au fait un jet de chasseurs et de gibier quoi en quelque sorte il y a controverse autour du nombre de victimes et vous vous étiez témoin du massacre quelle est la vérité votre vérité selon le gouvernement d'abord il y a eu 13 morts selon moi honnêtement personne ne connaîtra le nombre de morts parce que la stratégie était d'effacer les preuves ceux qui pouvaient récupérer ils ont récupéré et nous-mêmes on ne pouvait pas dans cette débandade à un moment donné on était dans l'incapacité totale de dire qu'il y a eu exactement combien de morts nous avons néanmoins fait des réunions d'évaluation nous avons néanmoins fait des suivis dans toutes les formations médicales pour voir dans quel état étaient les blessés là on avait à l'époque je n'ai plus vraiment le nombre exact on avait à l'époque donné l'article je crois au potentiel si pas au phare le nombre des victimes qu'on avait répertorié et leur état de santé et les démarches qu'on avait planées pour certains pour pouvoir l'évacuer avec certaines personnes de bonne volonté qui étaient bien disposées à les évacuer ce fut par exemple le cas d'une fillette qui était internée au clinique universitaire le nombre de morts de cette marche là je crois que d'une manière indiscutable il y a que Dieu est celle qui laissait Que l'a été la réaction des puissances occidentales ? non la réaction fusée de partout partout à travers le monde si on doit le dire comme tel mais bon je retiendrai personnellement que les départements d'état avait même ça ce sont les états unis oui les états unis avait sorti un communiqué qui disait qui disait que les auteurs de ces massacres doivent être rapidement traduits devant la justice mais la suite ils sont restés là tranquillement il y en a qui sont même aujourd'hui soit ils sont en exil deux ans la conférence nationale souveraine a été rouverte sous la pression des chrétiens mais tout le monde le sait elle s'est terminée comme Mobutu et les siens l'avaient voulu qu'elle le sentirait de la victoire des chrétiens qui s'étaient mobilisés pour libérer le peuple de Dieu une fois le peuple s'était organisé unis sans coloration ni de région ni de dans des fois c'était tout le peuple congolais qui s'était réuni pour une cause l'ouverture de la conférence nationale souveraine parce qu'il croyait que cette ouverture cette analyse de son vaincu était important pour avancer si le peuple veut quelque chose s'il est organisé s'il est déterminé il peut l'obtenir ça a été pour nous une force on avait découvert que le peuple organisé pour une cause était une grande force la première leçon que j'ai tirée de cette manifestation du 16 février c'est que le peur la peur plutôt a dévoilé son vrai visage la peur a montré où elle était réellement et la peur elle est plutôt du côté de ceux qui repriment ils ont peur d'entendre la vérité ils ont peur que leur mal soit dévoilé et connu dans le monde entier c'est là la peur qui a poussé le régime de Mobutu à l'époque à réprimer cette marche dans le sang deuxième leçon c'est que quand le peuple est décidé à exprimer son mécontentement ou à exprimer sa volonté de voir telle ou telle chose se réaliser ça se réalise tôt ou tard et le fait que la conférence nationale souveraine a été réouverte c'est une victoire du peuple et nous devons la célébrer moi monsieur Paul Midot j'ai pris rendez-vous avec l'histoire de mon pays et nous devons nous rappeler que ce 16 février 1992 l'initiative de la marche n'est pas venue de nos leaders politiques l'initiative de cette marche là n'est pas venue non plus de nos leaders religieux nous devons nous rappeler que ces jours là nos frères nos soeurs nos amis nos parents nos voisins ont versé de leur sang devenant ainsi des martyrs pour la lutte de notre libération pour un Congo juste prospère et acceptable pour nous tous ils ne sont pas morts pour rien aujourd'hui 20 ans après je pense que pour moi nous avons fait 20 pas en avant et sans exagérer 23 pas en arrière pour la lutte d'entre et 1 1 2 2 par 1 2 2 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501